Salut à tous, c'est parti pour ma partie préférée, le laboratoire. Commencez par déplacer les deux héros vers leur destination, dans cet inventaire vous devez seulement échanger le grappin de Billy avec les munitions de magnum de Rebecca, et switcher sur Rebecca, Billy doit être positionné devant le monte-charge, une fois que vous êtes en dessous le trou, vous pouvez utiliser le grappin. Chose très importante à expliquer dans cette salle, avant, ramassez les cartouches et la substance rouge. On peut voir un zombie rampant juste à côté des cartouches, vous ne devez en aucun cas le tuer. Si vous êtes trop proche de lui, il va vous choper la jambe et vous allez lui écraser la tête. Le tué va déclencher un événement qui va réveiller deux autres zombies. L'un est situé avec Billy et l'autre le sera avec Rebecca. Maintenant vous allez voir la dernière amélioration du run, aller vers la substance verte en esquivant le premier zombie. Si vous avez un bon statut, si vous avez un bon statut et vous êtes suffisamment rapide et juste continuez à courir, sinon vous allez devoir faire une esquive. Revenez devant le monte-charge tout en esquivant les zombies. Et maintenant vous pouvez équiper le shotgun. Envoyez la sanctuabilité et laissez Rebecca tuer les deux zombies elle-même. C'est pourquoi vous avez besoin de 4 cartouches dans votre shotgun, 2 par zombie. Mais c'est pas impossible de les tuer avec seulement 2, 3, 4 voire 5 cartouches. La seule chose requise à la fin c'est d'avoir au moins 6 cartouches dans le shotgun. Sinon vous n'aurez pas assez de munitions contre le deuxième tirant. Donc avec cette strat vous gagnez du temps parce que vous n'avez pas besoin d'équiper le shotgun. Vous n'avez pas besoin de tuer les zombies vous-même. Et si vous utilisez précisément 4 cartouches, Rebecca va automatiquement recharger le shotgun. Ici on peut juste éviter le zombie et ramasser la sanctu. Ici j'utilise le d-pad et je pivote dès que je touche le mur. C'est bon. Ne pas oublier de déséquiper le shotgun si vous devez le recharger, droper les munitions restantes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501